Yo bien ou bof, bon bah on s'est déplacé à Nice et que c'était pénible, que c'était triste, honnêtement on va pas se raconter de salade niçoise, c'était chiant. Enfin, avant de commencer comme d'habitude on va prendre une petite minute pour le sponsor. Et oui avec OneFootball, l'application numéro 1 sur le football, cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est à dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre et absolument toutes les news. Bien évidemment cette application est disponible sur Android et iOS et comme indiqué juste ici tu pourras télécharger cette application avec le lien disponible dans la description de cette vidéo. Bon alors on a assisté à un match plus que ennuyeux, c'est le moins qu'on puisse dire et on a pris un but de 2 minutes avant la fin, alors ça c'est vraiment rageant. Et très honnêtement ça me fait chier de le dire mais j'ai l'impression que beaucoup trop de nos joueurs n'aiment pas jouer en Ligue 1, force est de constater que c'est vrai, c'est pas possible autrement. Mais ce qui me déçoit le plus c'est que c'était le moment de prouver qu'ils pouvaient obtenir un beau résultat sans Mbappé, et ben non, ils en ont pas été capables. Alors on sait tous qu'Mbappé est incroyable, que c'est peut-être même certainement le meilleur joueur du monde dans ce moment, c'est même pas certainement c'est sûr, mais on a quand même un effectif de folie, c'est pas possible d'être constamment à la ramasse lorsqu'il est pas là. C'est tout le temps lui qui porte le Paris Saint-Germain sur ses épaules à lui tout seul, c'est pas normal. Et avec un mec comme Neymar en plus, entre autres, parce que si je commence à te faire la liste proto ça fait peur, toi même tu sais. Mais Neymar en comptait sur lui ce soir, quand bien même une défaite c'est pas dramatique avec les points d'avance qu'on a, ok. Mais là, par contre, les pertes de balles de Neymar au milieu de 4 joueurs adverses, ça aussi je supporte plus. Ce soir Neymar a perdu beaucoup trop de ballons, d'ailleurs le but qu'on se prend à la fin du match vient d'une de ses pertes de balles, encore une fois. Et sur le but, l'autre Weshden Naldum, il est à la traîne lui aussi, même si pour certains il est pas fautif, moi pour moi il l'est. De toute façon c'est simple, il a été pitoyable durant tout le match. J'ai juré, tu mets Weshden sur le terrain à la place de Wesh Naldum, elle fait les mêmes performances que lui, voire mieux. Non mais là on rigole, on rigole. Mais déjà pour commencer, ce type là, il devrait même pas être titulaire pour commencer. Mais les potos, expliquez-moi comment Weshden Naldum peut jouer 91 minutes, c'est pas normal. Et notre coach qui fait des changements dans les arrêts de jeu, mais il est génial, c'est un génie lui aussi. Après faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas de joueur vraiment bon à faire rentrer. Il y a même Ikasper qui a failli provoquer un pénalty pour l'équipe adverse. Je te raconte pas comment j'essuie du rond ma gueule. Parce que se prendre à 1-0 à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est déjà rageant. Mais encaisser un but sur pénalty dans les arrêts de jeu à cause de Ikasper en plus, ça m'aurait mis le seum comme un supporter belge, t'as capté ? Mais bon, on va se calmer parce qu'il faut voir le bon côté des choses aussi. Et oui, parce que c'est comme l'histoire du saut d'AZ, à moitié vide ou à moitié plein ? Tu le vois à moitié vide ou à moitié plein toi là ? Et bah moi je le vois à moitié plein. Et oui, parce que ça empêche les sardines d'être deuxième. Chieeeeh, ça fait zizi. Bref, pendant que Neymar et Messi et les autres étaient endormis, et bah le réel, eux, ils ont gagné 4-1, poteau. Donc maintenant je veux bien, mais j'espère voir autre chose mercredi. Ah ouais, j'oubliais. Le saut d'AZ à moitié plein, on n'a pas eu de blessés. Ça, ça fait zizi aussi, ça. Et bah oui, bah on en est là, t'es marrant toi. On est obligé de se contenter de petites miniardises parce que c'est la guigne. Et on a encore perdu une heure et demie. Bon, quoique on était tous ensemble sur le AZ de canapé magique, tout ça, tout ça, c'était sympa. Mais ça me fait peur, poteau. Parce que chaque année, quand on arrive à ce moment des huitièmes de finale, j'ai le cœur qui a paumé ses clés. Et oui, j'ai le cœur qui sait même plus où il habite, carrément. On a grave assuré au match aller, si on se fait démolir à Bernabeu, et bah j'ai le cœur qui va finir SDF et qui va encore dormir n'importe où. Non mais blague à part. Je sais pas si t'as capté, mais depuis le début de la vidéo, j'essaie d'être sérieux, mais quand t'es sur une défaite, c'est compliqué de mettre des musiques marrantes et de faire le clown. C'est plus fort que moi, j'essaye d'être sérieux, mais de fil en aiguille pendant mon montage, je finis toujours par partir en chip. Moi, chip, moi ! Bon, d'accord, c'est là, elle était pas marrante. Mais justement, j'en profite pour te dire aussi par rapport à la sardine, parce que vous êtes nombreux à me demander, elle est où la sardine est ? Je m'en bats les nuts, j'en veux plus, j'en ai marre. Maintenant, je fais des vidéos au feeling, comme ça, déjà c'est plus rapide à monter. Et puis en plus, je me cache derrière un personnage, soi-disant, mais j'ai fini par me poser des questions sur moi-même. Et puis, bah, j'ai été forcé de reconnaître qu'il y a peut-être des fils qui se touchent dans mon ciboulot, poteau. Bref ! Bon, revenons au mâche, même s'il n'y a pas grand-chose à dire au final. À propos de la Mbappé-dépendance, euh, comment on dit déjà ? Un être est absent ? Euh, non. Un être vous manque ? Et la vaisselle s'accumule dans l'évier, je crois. Bon, on va faire plus simple. Sans Mbappé, on est nul à chier. Et je peux même te la faire en moins vulgaire, si tu préfères. Quelle tristesse ! Sans Mbappé, on manque de vitesse. Forcément, puisque tous les autres, ils font du footing. S'ils continuent tous à être passifs, et bah, va falloir virer plus de 80% de l'effectif. Et Leonardo, je l'aimais bien tout ça, mais là, je commence à péter un cap. Donc là, il y en a marre, lui aussi, avec ses contrats en or pour des 40 nerfs. Et ça commence à me faire chier, ça aussi. T'as vu, je suis vulgaire que je parle de merde, de chier, de crotte. Mais c'est normal, ça pue la merde. Bah oui, je suis... En fait, je suis au stress. Merde, crudis ! C'est qu'est-ce que je dis à la place de dire merde d'habitude. Donc les gars, je vous explique le plan. Faut vite filer la Tour Eiffel à Mbappé tard pour qu'il reste, je veux plus rien savoir. Et puis le pauvre Navassur, on en a pas parlé, lui aussi, miskine. A chaque fois qu'il joue, il voit sa défense se faire malmener. Oh là, le pauvre. Le retournage de veste sur Navassur, ça se fait ap, hein. Même s'il faut reconnaître que sur ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est Donnarumma qui est beaucoup plus rassurant. Mais je suis désolé, Navassur a fait un match carré ce soir. Bref, comme tu peux le constater, là, je suis en stress pour mercredi. Donc j'ai un message pour Pokétinaz. Faut corriger les erreurs, poto. Parce que là, le calcul n'est pas bon, il est l'ourson. Je vais m'arrêter là parce que je suis en stress. Ça se voit à ma gueule, je te raconte pas. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'as plu, je vais le freluquer. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pas plus tard que lundi soir pour une émission spéciale. Truc de foot avant match pour la Ligue des Champions, tout ça. On va revenir, on va parler de la rencontre de mercredi qu'on attend tous. C'est quoi, j'ai la tête qui tourne, je suis fatigué, je suis en stress. Donc bonne soirée. On connaît les bails. Salut ! Sous-titrage ST' 501